bonjour aujourd'hui la malachite chez les animaux je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que je suis patrick durand docteur vétérinaire depuis plus de 40 ans pratiquant les médecines alternatifs depuis beaucoup plus de dix ans qu'est ce que la malachite la malachite c'est une pierre nous avons déjà parlé de plusieurs pierres ici la malachite est une pierre verte verte parce qu'elle contient du cuivre que ce cuivre y est sous forme d'hydroxyde de carbonate de cuivre ici un exemple c'est une malachite brute donc n'est pas très brillante mais elle est intéressante par ses couleurs elle est donc verte et on ne se rend pas compte qu'en fait lorsqu'elles sont polies on voit on va apercevoir énormément de variations de verre dans la même pierre voilà et c'est d'ailleurs ce côté changeant de couleur dans les veines qui est peut-être à l'origine du mot malachite quoique d'autres pensent que ça vient plutôt du grec malakos qui veut dire friable mou parce que c'est une pierre qui est assez friable et qui est tendre tendance même à se à tomber en poudre selon l'endroit où elle se trouve la chaleur et autres alors cette malachite on la trouve un peu partout sur la surface de la terre pas vraiment dans la surface parce qu'il faut un peu un peu aller chercher en profondeur et puis elle est utilisée depuis très longtemps il ya par exemple les égyptiens utilisaient énormément cette malachite il faisait porter de la malachite par les femmes enceintes pour les protéger pendant la gestation est d'ailleurs la ds je ne sais plus le nom la ds égyptienne en forme d'hypoptam et porte une malachite sur elle on a utilisé aussi chez les grecs les grecs pensaient que ça les protégeait de toutes les de toutes les blessures de tout ce qui pouvait leur arriver au moyen âge on utilisait la malachite aussi pour se protéger des maladies et on disait que la malachite permettait de communiquer avec les animaux déjà on parlait de communication animale au moyen âge on a continué à l'utiliser mais c'est vrai que dans les derniers siècles la malachite est devenue plus un objet de décoration qu'est ce que peut faire la malachite sur nous comme sur les animaux elle alors pour ceux qui connaissent un peu la médecine chinoise elle agit sur ce qu'on appelle le méridien bon méridien c'est c'est un double méridien foirin à l'occasion si vous êtes intéressés on pourra en parler de façon plus précise au niveau des chakras comme c'est une pierre qui est verte on dit qu'elle agit sur le chakra du coeur car la plupart des pierres verte agissent sur le chakra du coeur certains pensent aussi un le coeur c'est facile parce que c'est entre les certains pensent aussi qu'elle existe qu'elle a une action sur le plexus solaire c'est à dire juste en dessous le sternum et pour d'autres au niveau au niveau du chakra sacré c'est à dire un petit peu en dessous du nombril je reviendrai dessus sur tout à l'heure par la suite quels sont les effets de la malachite qui vont être intéressants pour les humains comme pour les animaux et bien il ya un effet excellent extrêmement anti inflammatoire du fait de la présence de cuivre d'ailleurs et un effet peut-être antiseptique antibiotiques alors cet effet anti inflammatoire il va être intéressant pour les articulations pour les douleurs osseuses essentiellement il va permettre de stimuler le corps de se sentir beaucoup mieux et il va augmenter l'endurance de l'individu que ce soit sur les humains que ça soit sur les animaux je vous ai parlé de méridien foirin pour les chinois et bien il ya une action sur le foie il ya un étalignage du foie donc là c'est l'action sur le chakra du plexus solaire une action sur les estomac on prétend que les crampes d'estomac peuvent être stabilisés calmés par la maladie et puis chaque rassacré on dit qu'il a une action pour apaiser les règles nous avons déjà parlé tout à l'heure de ce qui était pour les femmes enceintes chez les égyptiens sur le plan psychique chez les humains parce que c'est pas toujours facile à mettre en évidence les animaux on parle d'une augmentation de la confiance en soi et aussi d'une grande amélioration du sommeil par un moins grand nombre de cauchemars alors maintenant pour les animaux et bien pour nos chiens pour nos chevaux et même pour les autres il n'y a pas de limite c'est surtout une action contre les douleurs donc les douleurs du corps donc les douleurs articulaires ostéo articulaires toutes les 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 traumatismes quelconques qu'on peut avoir et les douleurs j'allais dire de l'esprit les douleurs psychiques et douleurs ressentis et donc les mauvais traitements et donc un chien qui aurait par exemple souffert de quelque chose pour le passé dont on n'est pas sûr mais on voit bien qu'il ya quelque chose qui se produit la malachite est fortement conseillé par exemple un chien que vous allez prendre adulte dans un chenil dans un refuge il a passé et ce que passer vous ne pouvez pas y échapper et bien pour l'aider vous allez utiliser la malachite vous allez pouvoir utiliser aussi la malachite comme bienvenue dans la maison pour un jeune chiot et vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour faire renaître un animal un peu âgé puisque en lui faisant disparaître ses douleurs articulaires et bien écoutez il va se sentir mieux va être plus en forme et donc automatiquement une sorte de renaissance va apparaître alors j'ai un petit exemple ici d'un bijou qui avec une malachite qui peut vous montrer ce que vous pouvez faire c'est soit attaché ce bijou au collier du chien le le coudre ou autre ou le glisser dans un petit tissu fermé et le suturer directement le coude directement sur le harnais voilà ce bijou que vous pouvez mettre à votre chien ce n'est pas la peine de prendre une énorme malachite pour qu'il y ait un effet de cette pierre donc bienvenue du chiot renaissance du vieux chien c'est une pierre qu'on doit tout savoir chez soi quand on a un animal et même quand on n'en a pas d'ailleurs alors il ya certains qui m'ont posé des questions récemment sur comment on nettoie les pierres et tout chaque pierre se nettoie un petit peu de façon différente et surtout les auteurs ne sont pas tous d'accord donc je ferai prochainement un article sur les nettoyages parce que vous que vous ayez un petit peu toutes les informations à ce niveau là voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo sur la malachite vous a plu n'oubliez pas si elle vous a plu cette vidéo de mettre un pouce sur la vidéo que ça soit sur facebook sur ma chaîne youtube sur le site tout ça vous pouvez toujours mettre quelque chose mettez des commentaires mettez des commentaires n'hésitez pas à mettre des commentaires partout et puis surtout partager parlez-en à vos amis parce que il faut que vous puissiez faire passer les informations que je vous donne j'ai aussi un article qui est passé sur mon site où on reprend quelques éléments de ce que je viens de vous dire à l'instant et maintenant au revoir j'ai Sous-titrage FR ?